Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube, chers amis, en ce 29 mars 2022, 10h32. Heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal. Imaginez-vous, c'est difficile de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe exactement en Ukraine. Quand on regarde les forces en présence, c'est comme David et Goliath, l'éléphant et la fourmi. Je pense que si vraiment Poutine et les Russes avaient voulu prendre possession de l'Ukraine et renverser le gouvernement, ça aurait été une opération facile. Donc, je pense que ce n'était pas le but. Le but, c'était de donner peut-être une tape sur les doigts, ramener Zelensky à la raison dans son envie de joindre l'OTAN. Et l'avenir va nous le dire, mais on va le savoir très rapidement. D'après moi, ça se dirige vers la fin. Naturellement, il y a beaucoup de propagande des deux côtés. Du côté Zelensky et des pays occidentaux, on a grossi l'affaire en prétendant que c'était une guerre. Mais si ça avait été vraiment une guerre sur tous les fronts, ça fait longtemps que l'Ukraine serait tombée. Donc, je pense que c'était des opérations militaires plutôt ciblées pour l'Est, entre autres, de l'Ukraine, où on va aller chercher des territoires de gens qui sont sympathiques et qui veulent vivre sous le jour peut-être de la Russie, je ne sais pas, mais ça n'a pas l'air d'être une guerre dans le sens d'une guerre comme on l'a connue dans le passé. Maintenant, d'un côté, on dit que c'est une guerre comme ça, les forces ukrainiennes et le gouvernement ukrainien sort gagnant en étant, comment dire, décrits comme vraiment des gens valeureux, courageux, ce qu'ils sont d'ailleurs, tu sais. Mais pas vraiment dans une guerre ouverte à 100 %, mais des résistants qui vont prétendre avoir à stopper la machine russe, puis d'autre côté, les Russes qui, eux, vont sûrement clamer qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire parce qu'il y a des négociations en ce moment, c'est certain. Moi, je vous avais parlé du 9 mai à peu près vers la fin de ce conflit-là, selon des sources. On va, du côté de l'Ukraine, on va probablement renoncer à l'OTAN, on va sûrement accepter des partitions de territoire, on va clamer qu'on a résisté et stoppé l'armée russe, puis du côté des Russes, on aura notre propagande aussi. D'après moi, ça ressemble à ça. Mais là, il y a d'autres nouvelles, puis j'aime ça vous les partager, les nouvelles que vous n'entendez pas à la télé. Ça nous vient du Daily Star et qui nous dit que Poutine et ses copains fuient vers des bunkers secrets dans un signe alarmant que la guerre pourrait devenir nucléaire. Il y a peut-être quelque chose d'autre aussi là-dessus, là-dessous, qui nous échappe, peut-être, qui m'échappe, qui vous échappe. On prétend que Poutine et ses meilleurs amis du Kremlin se recroquevillent dans des bunkers ruraux, top secret, pendant qu'ils dirigent leur invasion de l'Ukraine. Un signe ou un signal alarmant que peut-être la guerre pourrait être sur le point de s'intensifier. Ça se peut aussi, moi je ne sais pas, mais moi je vous donnais juste une hypothèse, comme ça, au début, de ce que je pensais. Mais ça se peut que les intentions réelles, c'est de prendre l'Ukraine totalement, puis que ça se peut que là, ils vont intensifier, accélérer la cadence, puis mettre plus de puissance. Je ne sais pas, de nouvelles preuves sont apparues suggérant que Poutine et son haut commandement sont basés de temps en temps, ou tout le temps, dans des bunkers nucléaires top secret, alors que la guerre sanglante se déroule en Ukraine, depuis que Poutine a lancé son invasion impitoyable de l'Ukraine, nous dit le Daily Star le mois dernier, le 24 février. On ignore où il se trouve, mais les mouvements d'avion utilisés par les hauts responsables du Kremlin montrent que Poutine pourrait se trouver dans une cachette près de Surgotte, dans l'ouest de la Sibérie, affirme-t-on. Son ministre de la Défense, Sergei Choygu, mystérieusement absent depuis plusieurs semaines, suscitant des rumeurs sur son état de santé, se trouverait dans un bunker près d'Oufa, dans l'Oural, à 1200 km à l'est de Moscou, a déclaré le journaliste d'investigation Christo Grosev. Cette théorie est soutenue par sa fille, Sénia Soïgu, 31 ans, en visite à Oufa, où elle a été photographiée pendant trois jours à compter du 22 mars, car la spéculation allait bon train, selon lesquelles le ministre de la Défense avait souffert de problèmes cardiaques. Donc ça, la station balnéaire Dalteskoï, pas de varie, serait une cachette de Poutine, apparemment. Elle a aussi brusquement, sa fille, interdit au public l'accès à son compte Instagram, où elle avait posé avec son bébé aux couleurs bleues et jaunes de l'Ukraine. L'utilisation des bunkers de haute sécurité, si elle est confirmée, est alarmante et suggère que Poutine pourrait se préparer à déployer des armes nucléaires et une action qui entraînerait d'inévitables représailles. Grosev, qui a des liens avec les médias d'investigation britanniques, Billing Catt a déclaré, je suis absolument sûr, que Soïgu est dans un bunker. Donc, vous irez lire la suite, c'est fascinant. On ne sait pas ce qui se passe vraiment, qu'est-ce qui arrive, ça c'est sa fille. Il semble que la phase finale soit assez secrète. Il y a probablement, ou très probablement, un bunker plus élitiste là-bas avec l'élite du gouvernement. Donc, ça c'est pour cette nouvelle-là. Pendant ce temps-là, Poutine, apparemment, selon le US Sun, retire radicalement ses troupes de Kiev et d'autres régions dans le dernier signe que la Russie est en train de perdre la guerre en Ukraine. Donc, ça se promène des deux côtés, tu ne sais pas vraiment où te situer. La Russie a déclaré qu'elle allait réduire considérablement ses forces près de la capitale ukrainienne Kiev, alors que son invaseur continue de faiblir. L'annonce a été faite par le vice-ministre de la Défense, Alexandre Fomin, et intervient alors qu'un nouveau cycle de négociations de paix est en cours. Apparemment, des milliers de soldats russes ont été tués en Ukraine. Fomin a déclaré que les forces russes seront également réduites dans la région de Chernyiv. Moscou avait décidé de financer la réduction des activités militaires en direction de Kiev et de Chernyiv pour accroître la confiance mutuelle et créer les conditions pour les nouvelles négociations qui ont lieu en ce moment. L'annonce est intervenue alors que les dirigeants militaires ukrainiens avaient déclaré qu'ils avaient commencé à remarquer le retrait des troupes russes de Kiev et de cette région-là. Donc, vous irez lire ça, et on termine avec le Daily Mail qui nous dit que les troupes de Poutine sont en fuite. L'Ukraine reprend la ville d'Irbine, près de Kiev, lors du dernier coup porté à l'armée russe, qui a maintenant vu 17 000 soldats tués, apparemment. Donc, c'est là où on en est, vous irez lire ça aussi, je vous laisse tout ça dans la boîte de description, mais ce qui retient mon attention surtout, c'est cette histoire de bunker où on laisse présager que peut-être selon le Daily Star, il y aurait des signes alarmants que ça pourrait s'intensifier. Espérons que non, mais entre vous et moi, tout est possible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501